Je vous propose de découvrir le parcours de Fathia. Bonjour Fathia. Bonjour. Tu es originaire d'Algérie, c'est ça ? Oui. Je suis de la ville de Echlef où il y a eu le tremblement de terre en 1980. Tu es arrivée en France il y a combien de temps à peu près ? Depuis 1982. Tu es aussi une maman, une maman de nombreux enfants, une grande famille ? De 10 enfants dans 9 vivants. Tu as reçu un héritage plutôt musulman, tu as grandi avec cette religion et tu étais pratiquante ? Non, pratiquante. Pendant le mois de Ramadan, je faisais la prière et je faisais le Ramadan en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Il y a eu un changement dans ta vie ? Oui. De 1982 à 1987, nous avons ouvert un bistrot et là les choses ont vraiment été dans l'alcool par rapport à mon mari. Je n'étais pas bien parce que moi j'étais aussi derrière le comptoir donc je servais les autres. Je recevais des coups donc je pensais automatiquement à ces femmes, leur mari qui venait boire. Donc elles recevaient les mêmes coups comme moi. Tu as vu les ravages que peut faire l'alcool ? Tu as vécu ces conséquences également ? Je l'ai vraiment vécu ça. Quand on se donnait ce café, mon mari avait un de ses compatriotes qui est venu. Cet homme, il avait sa femme et cette femme était devenue mon amie. Et de là, cette femme me parlait d'une femme qui lui parlait de Dieu. Et moi j'étais vraiment en recherche, en recherche de la vérité. Je voulais la rencontrer cette femme. Donc il y a un moment dans ton parcours, Fatia, tu as rencontré une dame qui connaissait une chrétienne. Voilà. Un jour, dans l'année 1990, un 15 septembre 1990, ce soir-là, mon mari était saoul mais vraiment il m'a pris. Et il a voulu m'étrangler. Bon, j'avais des garçons mais les garçons ils étaient peureux parce que mon mari quand il rentre... Mais Fatima, elle était toujours à l'écoute, elle avait 13 ans. Elle a entendu son père et moi, en fait, j'étais par terre et elle est venue par derrière, elle l'a tirée, il est tombé sur son dos. J'ai profité qu'il était inconscient, je suis partie en courant. Et là, j'ai crié, j'ai parlé en arabe. Mon Dieu, qui est le plus près d'ici ? Il y a une voix qui me dit « Seigneur ». J'ai tracé, j'étais chez elle, 4 heures du matin et là, elle me voit dans mon état. Je n'arrivais pas à parler parce que pendant ce temps-là, je priais, je demandais à Dieu en arabe. Ça veut dire « protège mes enfants ». Le lendemain matin, au matin, à 9h, elle sonne et elle rentre. Tu vois, une de mes amies qui est là, je te la présente. Elle a parlé à cette chrétienne et cette femme, quand elle m'a regardée, les yeux dans les yeux. Son regard m'a vraiment touchée et les larmes commençaient à couler en la regardant. Elle commence à pleurer. Je sentais l'amour qu'elle avait cette femme. Elle m'a pris dans ses bras. La prière qu'elle a dit « Seigneur Jésus », c'est la première fois que j'entends Jésus dans mon oreille, dans lui taper « Console-la ». Et combien j'en avais besoin de consolation. Et tu as ressenti quelque chose pendant cette prière ? J'ai ressenti. Je ne voulais pas qu'elle me lâche. Au fait, elle ne savait pas ce qu'il y avait dans mon cœur. Je savais que c'était la présence de Dieu. Et là, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas d'avoir rencontré Jésus. Il m'a pardonné. Il m'a libéré de l'oppression. Il m'a libéré de la mort parce que j'avais programmé ma mort. Je voulais me tuer. Mais maintenant, je vis. Et j'ai mis ma foi en Jésus. Des années après, donc six ans après mon mari, il a accepté que cette femme, elle vienne à la maison. Elle a témoigné. Il a accepté que des chrétiens, elle vienne. Et c'est lui qui a dit « Akadère, va à l'église ». C'est le cas des quatrièmes de mes enfants. Et c'est le premier qui me faisait la guerre parce qu'ils m'ont vu changer. Il m'a dit « Tu es une traître, on ne veut pas te voir. Comment ça se fait ? Tu as trahi ta religion. » Et j'ai dit « Non, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Il m'a vu changer. Et c'est le premier qui a accepté Jésus avec l'autorisation de son père. C'est lui qui l'a amené à l'église. C'est toujours un tabou aujourd'hui quand on quitte la religion traditionnelle de l'islam et qu'on se convertit. C'est perçu comme une trahison par les proches ? Oui, mais ils ne savent pas. Et vraiment, Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est un compagnon. C'est quelqu'un qui est avec nous tous les jours. Et c'est Narissa, c'est le seul médiateur. C'est le seul qui est venu saint. Il est parti saint. Et maintenant, tout ce que je demande à Dieu, que ma prière et ma conversion, mon témoignage puisse toucher vos cœurs. Merci Fatiha et à bientôt. A bientôt.